Il est extrêmement sûr, extrêmement sous son air comme ça. Alors, l'intelligence rustique est bien valide. Et ils sont médiums, ils sont très intuitifs. On ne les élève pas pour les faire souffrir. Et voilà, lui on ne les a pas attelés. Et puis on va regarder, en se mettant au soleil dans le petit coin, celui qui est... Oui, celui-là, voilà. Tiens, arrêtez celui-là. Sur le dos. On appelle ça comment ? La croix de... C'est bien. Et vous savez d'où vient cette expression ? Non. Vous n'êtes pas loin, Saint-André, voilà. Ça se rapproche un peu. Et bien quand Jésus rentrait de... Je ne sais plus quel pays. Avec du retard. Et sa maman, la Vierge, était très inquiète. Et puis, quand elle l'a vue arriver, elle était tellement contente. Il est descendu de son âne, il est tombé dans les bras de sa mère. C'est une légende, hein. Mais bon, pourquoi pas ? Et puis, pour remercier l'âne qui l'avait amenée jusqu'à la maison, elle a tracé une croix sur son dos. Et la croix est restée. C'est une belle histoire, quand même. Ça n'engage à rien. Et voilà. D'où vient la légende de la croix de Saint-André ? C'est un signe de la Vierge sur le dos de l'âne de Jésus. Voilà. Voilà cette belle histoire. Voilà, son éleveur. Voilà, madame a tout compris. C'est un peu comme un chien avec son maître. Quelquefois, on voit un chien dans la rue, le mettre au bout de la laisse, à l'inverse du chien au bout de la laisse. Quelquefois, on dit « Ah, mais il ressemble bien à son chien, cette personne-là. » Voilà. La grand-mère, là. Mettez les deux de chaque côté. C'est bon. Voilà, comme ça. Un cheval peut vivre entre 22, 23, 25 et pas loin de 30 ans. Certains déponnaient des races très rustiques. On peut se mélanger dans les races, mais non, non. C'est angoisse. Alors, on ne les manipulera pas avec la force. On les manipule. Un, deux, trois, quatre. Alors ça, on l'entend dans la rue, les pas du cheval. Un, deux, à gauche. Un, deux, à droite. On ne bouge plus. Voilà, regardez. Voilà, très bien. Regardez ce qu'elle utilise pour reculer. Est-ce qu'elle utilise les deux membres du même côté ? Non. Là, oui, en marchant, mais en reculant, regardez bien. Vous avez vu ? Voilà. Elle soulève deux pieds en même temps. Lesquels ? Il y en a un qui a dit. Qui a dit ? Le diagonal. Voilà. Elle recule en diagonalisant son allure. Ils vont arriver tout à l'heure, les huiles, face derrière. Vous savez ce que c'est, les huiles ? C'est quoi ? C'est le gratin. C'est ça. Les élus, les personnalités. Très bien. Et puis, Fabienne Clare. Voilà. Dédé, qui est là. En attel, les chevaux, ils sont attelés chez Dédé Calais. Ça travaille. C'est pas pour les regarder dans le fonds-centre-ville, parce qu'on envahit la ville. Nous, on n'est pas gênés. Et venez nous voir le 22 avril à Hausser. Très grand défilé. Là, il y aura des attelages. Notamment, un attelage à 4 chevaux. Ensuite, on fait un break après pour le spectacle historique de Saint-Parte-Jau. Où participent quelques-uns de ces chevaux. Et notamment, des cavaliers. Vous les arrêterez autour de moi, Valérie. J'ai J.F. Et notamment, des cavaliers. Là, on présente des arcos. Du rouge. Du rouge. Voilà. Et puis, il va perdre ce poing blanc qu'il a sur le dos pour muer les chevaux. Toujours. Alors, ça veut dire quoi ? En gros, c'est à la Saint-Hubert, au mois de novembre, et puis Jean-François, et puis Samy. Voilà. On les reverra tout à l'heure. Un petit tour encore. Allez. C'est un sale qui trotte. Un devant, un derrière, à gauche. Voyez, en croisant. Il trotte. On ne peut pas le faire au ralenti. On est d'accord ? Ça marche en diagonale. Comme il recule. Pourquoi ? Là, je n'ai pas la réponse. Bon, c'est très grave. Non, ça ne fait rien. Maison 3, maison 3, maison 3. Et puis, je vais mettre le lieu. Nicole, fais-nous face. Fais-nous face, Nicole. Ben oui, il n'est pas... Allez. Voilà. Voilà. Alors, petite révision par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a des chevaux de quelle robe, là ? Alzan. Tout est noir. Il n'y a rien. On peut dire que le cheval est ZIN. ZIN. I-I-N. ZIN. Le cheval ZIN, c'est le cheval qui n'a aucun poil blanc. J'en ai vu 4. Là. Mais ça ne fait rien. On va les cacher. Avec quoi ? Et ça trotte, là. Alors, ça trotte en diagonale, on est d'accord. Sur les 4 qu'il y a là, ils sont tous en diagonale, entre-temps. Et je salue mon amie Catherine. Allez, pote ! Tu viendras me faire un bisou tout à l'heure, sinon je ne te parle plus. On va les arrêter. On a tous vu que ça trotte en diagonale, on est d'accord. Et OAN, elle est là aussi. Nathalie. Allez, lui, deux, je ne sais pas. Alors, on a qui, là ? On a Moutard et puis ? Et Angélie. Voilà. Et M. Breton. On rigole toujours. Il s'appelle Breton, il élève des comptoirs. Il faut avoir l'esprit tordu. Cette tradition-là, il répute sur le trait. Voilà. Alors, les comptoirs. Hier, tiens, approche celle-là. Il y a des millions d'années. Voilà. Vous aurez aussi appris ça aujourd'hui. Voilà. On les applaudit encore une fois. Il y avait Marcel. C'est une lointaine cousine de Marcel, Proust. Voilà. Très lointaine, mais quand même. Il adorait les chevaux, elle aussi. Les chevaux comme. Alors, mon ami Michel Laveau, qui avait des percherons, il en a toujours. Puis, c'est un fargeau. Il n'est pas habillé comme ça. Il a un autre cheval. Mais, voilà. C'est aussi le plaisir, la passion et les vacances des cavaliers et des éleveurs dans ce spectacle. Michel, qui a acheté une robe. Je monte dessus. Il a deux ans, trois ans. Je monte dessus. Non, non. Non, non. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, voilà. Le petit... Regardez. Il dort debout, hein. Jamais. Le cheval qui dort debout se casse la gueule. Il tombe, comme nous. Alors, on dit pourquoi on disait il dort debout. Parce que le fermier, quand il se levait le matin dans l'habitation de la ferme, faisait les dernières fois pour ce matin. On n'entend rien. On n'entend rien, vraiment, là. Voilà, c'est mieux. Vous les reverrez tout à l'heure. Ensuite, le dimanche de Pentecôte, pas longtemps après, on sera à Grisanne-le-Francage. Énorme fête animale. Jui et août, pour le spectacle de Saint-Fargeau, une grosse partie de ces chevaux-là viendront le soir. Il y a le soleil aussi qui est déjà parti. Mais, naturellement, les dames et messieurs, on vous attend tous cet après-midi à 15h pour le fameux défilé de piquets de chevaux de trait. Il n'y aura pas que ça. Il y aura les trompes de chasse. Il y aura ces petits portaires des groupes musicaux. Il y a les forgerons, le musée d'art de la forge de Saint-Sauveur qui est là, vers l'étang communal. Je vous invite, d'ailleurs, à poursuivre, dès que la présentation est terminée, à aller les rejoindre du côté de l'étang. En ce moment, avec ce soleil, c'est magnifique. Vous pourrez voir un petit peu toutes les... Toutes les animations a mis en place pour vous réjouir ce week-end. Voilà, vos chers Martiales. Mesdames et conseillères départementales et conseillers départementaux, chers amis, aujourd'hui, la ville de Toussy, Toussy Animation, les éleveurs, les commerçants de la ville et les commerçants non-sédentaires sont heureux de vous accueillir pour ce traditionnel beau marché de la ville des Rameaux. Beau marché que nous avons parcouru un peu différemment par rapport aux années passées puisque cette fois-ci, nous n'avons pas pu accueillir le traditionnel salon avicole, national avicole, organisé par Habicultures 802, habituellement présenté à la salle d'eau. En effet, en raison des problèmes de grippe aviaire qui connaissent les éleveurs du Sud-Ouest et de la France, tout rassemblement d'importance est interdit sur le territoire national. Ce qui laisse bien amère les bénévoles d'Habicultures 89 et leur président Régis Dechamps dont je salue la présence ici et qui auraient dû fêter cette année l'anniversaire de leur 30e salon dans ma famille. En revanche, vous avez pu apprécier les différentes expos présentées tout au long de notre parcours, que ce soit à la galerie d'Oscène-Post, celle de notre ami Eric Lipport, à l'Office de tourisme, la présence du Musée des Arts de la Corne de Saint-Sauveur ou d'autres animations au bord de l'étang. Le bon marché ne serait pas ce qu'il est sans la présentation d'auvins, de cartins, mais surtout de chevaux de près, de nos amis éleveurs du syndicat des éleveurs de chevaux et les commentaires déclarés de notre ami Martial nous-mêmes. Et je regrette, bien sûr, l'absence de bovins, et vous savez qu'en ce moment, ces gens sont dans la peine. Il ne faut pas les oublier, parce que je vais le rappeler tout à l'heure sur le poirail, tout ce qui était cette foire, c'était essentiellement une foire à la foire du RAL avec la présentation de quantité astronomique de bestiaux et de volage. Donc là, malheureusement, nous n'avons pas de volage et de bestiaux. Merci à vous, amis éleveurs, de vous être levé très tôt ce matin pour natter, bichonner, pomponner vos superbes animaux qui assureront également le spectacle tout à l'heure dans les rues de tousseau. Le bon marché sonne aussi pour tousse le vent de la reprise des marchés que l'hiver avait un petit peu encore dit. Dès cette date, ils reprennent force et vigueur et aujourd'hui, nous pouvons dénombrer par moins de 150 commerçants non sédentaires que nous retrouverons chaque semaine jusqu'en octobre, je ne sais pas, une fois je ne l'entends, jusqu'en octobre au moment de notre poire-exposition. La veille de tousse-ils s'attachent à ce dossier. Marchés restent avant tout les marchés d'alimentation avec beaucoup de producteurs locaux en produits conventionnels ou bio, mais aussi des producteurs d'arbres, de végétaux et tout ce qui a attrait à la nature, même si ici et là, rône quelques fringes et autres objets qui en assurent aussi sa diversité. J'en profite d'ailleurs, ce n'est pas si souvent, pour saluer le travail de nos placiers, Érica, Bernard, mais aussi nos policiers, la qualité patrie. c'est une tâche pas toujours facile qu'ils assurent avec rigueur et professionnalisme et je les en remercie. En plus de ce marché qui est notre fierté, je voudrais aussi saluer nos commerçants locaux. Vous avez pu voir tout à l'heure l'exposition de commerçants qui sont installés depuis 30 ans chez Chantal et puis la pharmacie de Jacques Ménard. Alors je voulais dire quand même quelque chose dans une ville qui compte quand même aujourd'hui pas moins de 2885 habitants, que le chiffre d'affaires dégagé par notre commune sur une année, selon les statistiques INSEE de la Chambre de commerce et de l'Espine, s'élève à 44 millions d'euros par an. Pardon ? 44 millions. J'ai rien dit. Par an. C'est un chiffre d'affaires qui est supérieur au signal quand même à des villes de beaucoup plus grande importance comme Bidlop sur Biom, 7 millions d'euros, Saint-Flo, 41 millions d'euros, 5 millions d'euros, 5 millions. Vous voyez ? Ceci mérite d'être souligné, M. le Président, de la nouvelle communauté de communes de l'Évendementaire et mesdames et messieurs les élus du département aussi un rôle majeur dans ce grand territoire comptant plus de 38 000 habitants et quelques 65 communes. Je souhaite que ce soir ça ne soit pas oublié quand même de la présence je me soucie. Comment ? Voilà. Côté travaux, la seconde tranche de vie tout civile d'appui est achevée. Cette année, nous ferons un break dans cette opération pour restaurer la voiture de la grosse tour des évêques, la réhabiliter deux salles pour le périscolaire de l'école élémentaire et réaliser les travaux à la bibliothèque. Ceux-ci sont d'ailleurs contraints afin qu'ils soient terminés fin juillet en vue d'accueillir en plus les deux niveaux consacrés aux collections de livres, CD et autres supports il y a un espace dédié à notre illustre compatriote Pierre Larousse à côté d'Yves Vecten qui est là. Voilà. C'est pas bon. Alors, Pierre Larousse, nous fêterons le mi-centenaire de sa naissance le 21 octobre prochain. En fait, il est né le 23 octobre, mais pour des raisons pratiques, on fêtera ce mi-centenaire le samedi-21 octobre. Il y aura plusieurs images. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu, expositions présentées lors de la série de l'économie de Béreux et qui tournera dans le département. Aujourd'hui, elle est à Yer dans les sommes puisque Pierre Larousse avait une propriété à Yer où il a travaillé énormément à l'heure de son grand dictionnaire universel du 19e siècle. Voilà. Donc, on a eu un colloque à l'Assemblée nationale grâce à Guillaume Laripé. Il y a eu un concert de Père Golaise à l'église de Toussines. Nous avons la semaine dernière prêté le 20e anniversaire du Salon du Libre de Pierre Larousse. Il y aura des expositions fidélastiques et la sortie d'un timbre de Pierre Larousse. Il y aura des conférences et un colloque le 21 octobre à Toussines sans avoir des animations beaucoup plus ludiques mises en place par les associations toussitoires pour cet événement exceptionnel. Sans vouloir vous ennuyer pour avoir un grand discours, je voudrais remercier tous les bénévoles de Toussines Animation avec le président qui est bien le président. Olivier Toineau pour cette belle journée aussi. qui nous ont préparé mais aussi il y a le républicain France Bleu qui ont assuré la promotion et l'animation de ce grand rendez-vous, les jeunes agriculteurs, la société de pêche et bien d'autres associations. Merci à tous les élus et représentants de divers horizons qui nous ont fait l'honneur d'inaugurer cette manifestation. Bonne et belle journée à Toussines et vive le beau marché. Monsieur le Président de la communauté est-ce qu'on y va ? Un, deux, trois ! La, 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 la 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 La, la, la La, 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 la La, 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 la Avant de passer à l'ab只是 Outre ! Comme dit notre dé Cruise Culture ζけ 去 la, la, la Et allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Venez au sein le 22 avril, vous ne serez pas déçus ! used. Madame ! They met drei fles. Cave, c'est parti ! C'est parti ! Applaudissements. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A la guitare c'est mon frère Rodolphe A la flûte ma fille Chloé Pour violer notre ami Eric Le Septiforter vous souhaite une bonne soirée ! Les gigues du Septiforter ! C'est parti 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 !